... Ce qu'on appelle drogue, ce sont les stupéfiants, et est un stupéfiant une substance inscrite sur la liste des stupéfiants ? Ça, c'est la définition officielle. Donc, il n'y a pas de définition, et c'est pour ça qu'on a pu faire rentrer certaines substances comme le cannabis, et pas d'autres comme le tabac ou l'alcool, parce qu'il n'y a pas de définition, donc c'est un arbitraire qui règne sur la notion de drogue légale ou illégale. Et ça remplacerait avantageusement, et c'est pour ça qu'il y a aussi des obstacles à sa légalisation, les médicaments, Temesta, Seresta, Benzodiazépine, anxiolytique, un petit joint le soir avant de s'endormir, c'est sans doute moins nocif pour la santé, et ça a moins d'effets secondaires le lendemain matin que des tranquillisants. Donc, vous voyez, les applications thérapeutiques du cannabis sont quand même beaucoup plus riches qu'on croit. Dans le Lancet, une étude britannique qui est parue à l'automne. Qui disait 3 joints, c'est aussi dangereux pour le cancer du poumon que 20 cigarettes, mais non, ça n'est pas vrai. 3 joints, c'est déjà beaucoup moins que 20 cigarettes, déjà en quantité, donc déjà on comprend bien. Et ça, ça fait partie de ce que j'appelle le charlatanisme et la diabolisation qui entourent cette substance, où vous avez des soi-disant experts médicaux qui pondent des pseudo-rapports, où on s'est aperçu que c'était deux études de 87 qui ne disaient absolument pas ça. Par contre, si on fume 40 joints par jour, comme 40 cigarettes de celui qui fume deux paquets, là oui, on risquera un cancer du poumon, certainement. C'est aussi un climat de charlotomania, je serais tendu, de charlatanomania, parce qu'on continue, par exemple, personne ne sait que le cannabis est un produit dopant, et que le cannabis permet de voir des sportifs sanctionnés. Et Lama, Barthès, et le dernier champion du monde de Formule 3000, a perdu sa médaille parce qu'il a été détecté positif au cannabis au Grand Prix de Tchéquie. Et il a perdu sa médaille parce que le cannabis améliorait ses capacités de conduire une auto. Mais vous trouvez ça normal qu'il ait été condamné ? Vous trouvez ça normal qu'il ait été condamné ? On supplie la médaille de celui Thomas Hingue parce qu'il a fumé du cannabis, parce qu'il aurait ainsi amélioré ses capacités sportives de conduire une voiture, et de l'autre côté, on diabolise à partir d'un anogramme. Donc je dis maintenant, ce n'est plus sérieux, ce n'est plus raisonnable. Comme vous dites, le cannabis est un prétexte, et je suis d'accord avec le retour de l'ordre moral que signalait le docteur Curtet. On le sent quand même. On est dans du charlatanisme. J'ai toujours défendu l'interdiction de vente aux mineurs, j'ai toujours défendu l'interdiction d'utiliser en public des stupéfiants quels qu'ils soient et le cannabis, j'ai toujours défendu la pénalisation de la conduite en état d'ivresse, et j'ai défendu la pénalisation de la contrebande. Donc moi je conserve un droit pénal, je ne suis pas pour la dépénalisation, je suis évidemment pour la légalisation. Parce que quand on légalise, on peut faire beaucoup de choses. D'abord on peut informer les consommateurs sur les dangers du produit, avec une notice d'emploi, ce n'est pas censé être vendu aux mineurs. Ensuite on peut taxer, on peut financer une aide à la désintoxication de ceux qui justement fument 10 juin par jour, on peut créer des emplois, et on peut lutter contre la racaille des banlieues, ces zones de non-droit où se vend du cannabis. Aujourd'hui avec des, je l'ai vu dans des affaires, des chiens, bientôt des armes, je pense qu'avec l'optique de Sarkozy de guerre à la drogue, il va bientôt y avoir des policiers qui vont mourir pour quelques centaines de grammes de chit dans les banlieues.